L'idée, c'est de faire le lien entre le monde de l'aménagement urbain et celui de l'alimentation, en proposant d'intégrer des projets qui sont innovants sur toute ou partie de la chaîne alimentaire au sein de projets d'aménagement urbain ou de nouveaux quartiers à créer. Mon initiative, c'est d'être créateur d'écosystèmes alimentaires durables. Un écosystème alimentaire, ça consiste à mettre en réseau des projets innovants qui vont du micro-maréchage urbain à la cantine de quartier. Moi, quand je me définis, je dis souvent que je suis ce trait d'union entre le monde de la ville et le monde de l'alimentation. L'idée, c'est de créer des économies d'échelle ou des liens qui n'existent pas encore entre ces différentes initiatives. Faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à une alimentation de qualité et donc recréer un micro-écosystème au sein d'une échelle locale assez courte. J'essaie d'amener les urbanistes, les aménageurs, les promoteurs, tous ceux qui construisent la ville à intégrer des projets qui sont innovants sur toute ou partie de la chaîne alimentaire. J'essaie de développer cette nouvelle approche des projets urbains qu'en accompagnant des aménageurs sur la réflexion sur ces écosystèmes, venir partager la connaissance et l'appétence que j'ai pour le domaine de l'alimentation, partager ça avec des gens qui construisent la ville parce que je considère qu'il y a un vrai intérêt à ce que ces deux univers se parlent. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller convaincre tous ces gens-là qu'il faut intégrer ce thème dans la réflexion. Je ne suis pas une ingénieure agronome, je ne suis pas une experte, je suis juste une citoyenne curieuse de ce qui se fait. J'ai la volonté d'aller proposer autre chose, de faire bouger les lignes de ce système-là. Ma curiosité, mon goût des autres, mon goût des rencontres. Ce qui est énorme, c'est le sentiment d'être à sa place et d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est un sentiment qu'on n'a pas, je trouve, quand on est salarié. Alors que tout d'un coup, quand on se dit « je vais créer quelque chose, je vais essayer d'apporter la valeur à ce qui se passe autour, d'être un génon peut-être manquant dans cet univers », tout d'un coup, on se donne le droit d'être créatif, de proposer aussi sa vision des choses. On laisse s'exprimer sa propre lumière. Au fil de mes rencontres, au fil de l'approfondissement de mes connaissances, je développe une vraie colère en fait, par rapport à ce que les supermarchés pouvaient proposer aux gens comme nourriture, par rapport à ce que les cantines scolaires peuvent proposer aux enfants comme nourriture. Ça vient d'où cette colère ? C'est-à-dire qu'à mesure qu'on développe sa connaissance sur ce que nous proposent les industries agroalimentaires, d'un côté, et puis de l'autre, sur la façon dont cette industrie traite les gens qui produisent notre nourriture, il y a un vrai sentiment d'injustice et puis de maltraitance en fait. Moi, j'appelle ça de la maltraitance, d'aller proposer des plats tout préparés, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, dont il y a des additifs qui ont parfois des impacts hyper importants sur le comportement et sur la santé des gens. Et j'ai eu envie de faire quelque chose, voilà, de cette émotion. La vie impose une façon de vivre dans sa construction. Elle s'est quand même étendue en grignotant des terres agricoles, des ceintures maraîchères, sans se soucier de savoir quel était l'impact de la disparition de ces terres. En fait, les urbanistes sont très peu sensibilisés à ces sujets-là. Finalement, les interpeller sur la valeur de la terre et sur l'évolution de cette valeur en fonction de ce qu'on fait de la terre. Je pense que ça a du sens et je pense qu'on ne les forme pas à ça. Ce qui est assez frustrant dans mon action, c'est qu'en fait, le temps de la ville est un temps très long, très, très long. Pour qu'un quartier sorte de terre, entre le moment où on l'imagine et le moment où les gens habitent dedans, il se passe parfois cinq ans, six ans, sept ans, donc c'est très long. Donc la mise en œuvre de ces projets aujourd'hui, elle n'est pas effective, tu vois. Après, je ne te cacherai pas qu'il y a aussi des moments, des grands moments de découragement où on se dit, mais je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, ce que je propose, pour le moment, je n'en vis pas. Je ne sais pas si je pourrais en vivre, je ne sais pas si les gens vont être intéressés à terme par ce que je propose et quelle valeur ils attribuent à ce travail-là. Dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir toucher plein de villes, plein de collectivités partout en France sur cette démarche et pourquoi pas partout dans le monde. Idéalement, à travers cette activité, je réussirais à créer une fondation où quelqu'un qui puisse aussi accompagner ces projets qui sont innovants, en tout cas à les amorcer financièrement. En dernier lieu, idéalement, j'aimerais pouvoir créer une certification autour de cette démarche, que la valeur qu'on apporte en intégrant ces projets innovants sur l'alimentation au sein des projets urbains, que ça soit valorisé, que ça soit suivi et que ça soit reconnu. Voilà. Je réalise combien de projets sont en train d'émerger, d'initiatives citoyennes sont en train de fleurir. C'est des petites pierres à l'édifice de nos sociétés. Je trouve ça tellement important de les accompagner dans leur développement, d'aller dupliquer ces bonnes idées un peu partout sur le territoire. J'ai aussi envie de me mettre au service de vagues de fonds, de lames de fonds citoyennes sur tous ces sujets, et de l'agriculture en passant par la transformation, la distribution et enfin la consommation.